Hey à tout le monde, c'est Jax et on se retrouve aujourd'hui sur FM16 pour le commencement de l'aventure avec l'AC Milan. Je l'ai enfin eu, je peux enfin commencer cette carrière avec le Milan. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant deux semaines sur ma chaîne Warmem3. Mais bon, ça va reprendre, ça va reprendre, j'ai juste eu des besoins de formater mon ordi, parce que c'était plus possible, il s'y chauffait et puis il a fallu faire nettoyer et tout. Donc j'en ai profité pour le formater, hop le remettre à neuf et là du coup plus trop de soucis à ce niveau là et c'est pas plus mal. Et maintenant voilà, on va pouvoir commencer cette carrière avec le Milan. Alors aujourd'hui c'est un épisode, on va dire, de présentation, ouais, on va pas, je pense qu'il n'y aura pas de match, voire peut-être un, ça dépend qui c'est que j'affronte. Ouais, allez, on fera peut-être le Bayern, nous le Real, voire la Juve, on verra. On verra, mais je pense pas qu'il y aura de match, c'est plus pour poser un petit peu le commencement de cette série. Donc on va y aller pépère, faire une petite revue d'effectifs, je sais pas s'il y aura du recrutement puisque je n'ai pas de budget. Mais oui, il n'y a pas de budget. Ah si, j'en ai neuf, ouais, neuf millions, neuf millions, je ne vais pas aller bien loin quand même. Parce que le peu que j'ai vu de ce FM, les prix sont plutôt bien boostés. Alors, on va faire une petite revue d'effectifs, un petit truc très rapide. Alors, en gardien de but, il y en a trois, Christian Abiatti, Diego Lopez et Gianluigi Donnarumma. Je suis plutôt tiraillé avec ses gardiens parce que, est-ce que je ligne comme en vrai Donnarumma ou alors est-ce que je mets Diego Lopez ? Je suis plutôt tiraillé alors que, voilà, Donnarumma, il a des très bonnes stats. Pour 16 ans, il a des très très bonnes stats et il a un bon potentiel, même un très bon potentiel. Alors voilà, est-ce que je le lance tout de suite ? Est-ce que ce serait un risque ? Je ne sais pas, je verrai. En défense, nous avons donc sur les côtés, nous avons Ignacio Abate, Mattia Di Cilio et Luca Antonelli. Il y a également Davide Calabria dans la réserve. Je le ferai monter puisque, en FMT, puisque ce n'est plus FMC, c'est FM Touch maintenant, les joueurs de la réserve ne jouent pas et comme il n'y a pas de réserve en Italie, ça ne sert à rien. Donc je vais montrer Calabria où je le prêterai, je verrai. En équipe A, pour l'axe central, nous avons Alex, Philippe Mexès, Christian Zapata, Aleccio Romagnoli. Donc bon, ça c'est bon, 4 défenseurs pour 2 places, en sachant qu'on ne joue rien cette saison, ça sera largement suffisant. Le milieu de terrain, Nigel Deion, Ricardo Montolivo, Antonio Nocherino, Andrea Poli, Andrea Bertolacci, Yurachi Kuska, Keisuke Onda, Aleccio Cherchi. Est-ce que Menez est compté comme un attaquant ? On va me dire que oui, mais dans le jeu, il est compté comme un allié. On va mettre Jérémy Menez, Suso, Giacomo Bonaventura, qui est d'ailleurs celui que j'apprécie le plus dans ce milieu de terrain. Et enfin l'attaque qui sera de Luis Adriano, Mario Balotelli, Carlos Baca, il y a également Mba Young, mais bon, blessé et en réserve, blessé 4 mois je crois. Donc Young, on ne le verra pas de si tôt, et j'ai oublié, je crois aussi en réserve, attendez, voilà. José Mori, il y a également Rodrigo Eli, bon Rodrigo Eli, plutôt tendre actuellement, alors que, est-ce qu'il a du potentiel José Mori ? Je sais qu'en vrai il y en a beaucoup, ouais et bof, il est plutôt bof, ouais bon, bah tant pis. On a également Mastour qui est prêté, mais bon ça, ça je pense qu'il sera acheté, il y a une option d'achat sur Mastour. Je pense que Malaga l'allèvera, alors oui, il n'y a pas le pack logo, non, il n'y a pas le pack logo. Je n'ai pas encore fait le tour de tout ça, donc ça arrivera, de toute façon vous n'avez pas de soucis là-dessus. C'est l'une des priorités une fois que j'aurai le jeu bien en main. Alors, on va essayer de se faire une petite compotype, pour l'instant, alors, il nous propose 4-3-1-2, c'est ce que proposait l'ancien, enfin c'était comme ça que jouait l'ancien Milan, avec Sheva, Inzaghi et Kaka en attaque, bien sûr. Où, de temps en temps, c'était Sheva, Kaka et Siddorff. Alors, moi je vais mettre Donnarumma. Donnarumma, on va me mettre à batte. Alors, on va batte, Deschilio, non. Romagnoli. Il y a d'ailleurs plus un gaucher qu'un droitier, je crois. Alors, Alex ou Mexès ? Je serais plus tenté de dire Mexès pour sa vitesse, mais Alex est plus physique et meilleur de la tête, donc on va mettre Alex. Bon, bah à gauche, Antonelli. Alors là, c'est là que je me pose la question. Est-ce que je prends cette compo comme ça ? Benaventura, il le compte comme un quoi. Bon, il peut jouer à peu près partout, c'est l'avantage, me direz-vous. Mais bon, moi, Jack, je jouerais bien une compo comme ça, moi. Puisque de toute façon, on n'a pratiquement pas les moyens de jouer autrement. Puisqu'on a... Ouais, on va jouer comme ça, on va mettre Bonnala. Bon, de Jong, derrière la défense... Enfin, devant la défense. Après, je pense que Bertolacci, Antolivo, c'est ce qu'il y aurait de mieux. Alors, Onda, Cherchi et Sousso. On va mettre Cherchi, parce que, bon, en vrai, il est un peu bidon. Mais bon, c'est un jeu, donc dans le jeu, il devrait être bon. Et là, 3 attaquants pour une place, Babacar. Je pense que ce sera Carlos, il n'y a pas de soucis là-dessus. Alors, Carlos qui est décrit comme attaquant complet. Attaquant intérieur, attaquant intérieur. Alors, nous avons Bertolacci. Alors, Bertolacci, c'est compliqué. Moi, je le verrais plus comme quelqu'un de polyvalent, ouais. Bon, ben, Antolivo, plutôt comme un meneur de jeu avancé. Oui, ça, je pense que c'est plutôt pertinent. De Jong en récupérateur. Ouais, ouais, ouais. Défensif, ouais, plus défensif. C'est pas une grosse relance de Jong. Bon, ça, c'est bon. Romagnoli, c'est bon. Alex, c'est bon. Et Inetua Baté, c'est bon. Bon, voilà. Concrètement, on partira sur ça. Je pense que c'est le plus apte qu'on puisse avoir. Ah oui, alors ça, ça a changé. Ah ah ! Ça, c'est beaucoup mieux. Alors, moi, j'aime bien contrôler. Donc, on va gagner du temps. Non, pas nécessaire. Ouais, 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 ouais. Sur les côtés, ça me paraît bien. Passer sur un côté, ça me paraît bien. Moi, je pense qu'on va passer sur un côté. Alors, centrer dès que possible, ça, c'est sûr. Puisqu'on a des ailiers, donc autant en profiter. Centres variés. J'aime bien les centres en force. Prendre la défense de vitesse, bien sûr. On a des joueurs qui ont un bon dynamisme. Bonaventura et Tcherti, c'est quand même en général pas des peintres en technique. Bien que Tcherti, en vrai, c'est plus trop ça actuellement. Gardez votre placement. Donc, ça, je ne touche pas. Conservez le ballon. Ça dépend. Empêchez les relances courtes du gardien. Ça, oui. Le marquage serré. Non. Le marquage serré, non. Alors, après. Le bon, on va mettre le bon. Hop. Des Chiyo. Mexesse. Notre Chirino, je ne le mets pas. Parce que notre Chirino va partir, je pense. Alors. Balotelli. Suzo. Ketsuke. Onda. Pourquoi pas basculer dans un changement tactique. On peut partir sur... Bon, je vais le mettre quand même. Parce que, bon, voilà. Histoire de les avoir tous. Mais pourquoi pas basculer sur un 4-2-3-1, par exemple. Si on est un petit peu trop mené. C'est pas impossible. Alors, on va faire les coups francs. Balotelli. Onda. Bertolacci. Cherchi. Montolivo. Suso. Alex. Bonaventura. Bonaventura, mal noté, je pense. En coups francs. Puisque maintenant, il les met. Il en a mis deux cette saison. Bon tireur. Donc, ouais. Un petit peu mal noté à ce niveau-là. Comme les corners. Les corners, d'habitude, il les... Voilà. Ouais, c'est le tireur de corner. De Milan, il les tire à gauche. Et Churchill les tire à droite. En théorie, c'est comme ça. Mais bon. Il n'est pas aussi bien noté que dans la réalité. Et ça, ça, on ne peut pas grand-chose. Alors, les Peno. Les Peno. Bah, Balotelli. Menez. Baka. Alex. Ronda. De Jong. Donc, Olivo. Cherchi. Notre Cherino, Luis Adriano, Bartolacci. Voilà. De toute façon, il y aurait suffisant. Il n'y a pas autant qui en tireront. Alors, on va essayer de vendre notre Cherino. Qui a une valeur actuelle. Qui est de 3,9 millions. C'est pas énorme. Mais bon. Si on peut en tirer à un bon prix, ça peut être sympa. Hop. Qui d'autre ? Qui d'autre ? Qui d'autre ? Moi, j'aimerais bien me séparer de Zapata. Alors, le souci. C'est que le vendre, c'est bien. On en tirer à peu près 7 millions. C'est pas mal. Mais, il faudrait savoir par qui on le remplace. Et ça, c'est un petit peu tout... Tout le problème. C'est que le remplacer, je veux bien. Mais par qui ? Alors, si possible, un jeune. Mais qui... Qui comment ? Mais qui soit pas potentiellement titulaire. Qu'il puisse... Ouais, un jeune qui monte. Je veux voir si Rougani a pas moyen de l'avoir. Comme je sais ce que vaut Rougani. Pour l'avoir eu dans FM15 avec ce show. C'est plutôt du lourd. Alors, après, il y a d'autres choix, bien sûr. Mais bon. Qui c'est qui serait sympa ? Moi, de préférence, un italien. Mais après, un bon jeune... Pourquoi pas ? Un bon jeune étranger, pourquoi pas ? Simone et Romagnoli. Est-ce qu'il y a un rapport ? Est-ce qu'il y a une... Non ? Ouais, non, il n'y a pas de rapport. Ok. On ne sait jamais, des fois, que ce soit le frère de... D'aller dessus. Alors. Je ne vois pas trop par qui on pourrait remplacer le père Zapata. Si, il y a le gars du Torino qui peut être sympa. Alors, attendez, il faut que je le retrouve. C'est Maximovic. Alors, après, combien ils vont vouloir ? Ça, je n'en sais rien. Ouah, il vaut 12 millions. Ah, ouais, ouais, ouais. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Il vaut 12 millions. Ah, ça va être compliqué de l'attirer. Ça va être compliqué de l'attirer. Oh, mais il y a des offres, à ce que je vois. Alors. Burns Moose, bah, il a vendu. Salut, notre chérine. Et Zapata qui attire les combattises. Alors, Stock, non. Et les autres, bah, oui. Il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu de refuser. Alors. Ah, oui, d'accord. Estimé à 29 et à 54 millions. Ouais, bon. Bon, vous allez vous le garder. Alors, Maximovic. Ah, une paire, Maximovic, Romagnoli. Ça peut être sympa. Ah, je suis tenté. Je suis tenté, je suis tenté. On va essayer de faire une offre. Si vraiment, il partira à ce prix-là, ça rentre dans le budget, en plus, puisque, puisque, dans tous les cas, il y aura le départ de Zapata et de notre chérineau. Ah, est-ce qu'on peut mettre des prix, des mensualités, voilà. Bon, nous, on est comme ça, 48 mois. Ça n'a rien de payé plein pot. On va le remettre, quoi, 5 millions. Ça fait 12 millions. Ouais, montant potentiel, 12 millions 5. Allez. Ah, un peu gourmand, monsieur de Torino, là. Ah, ouais. Non, pas pourcentage de revente. Ça non plus. Ça non plus. Ça fait cher. Bon, allez. On est fou. On verra bien. On verra bien en attendant. Des fois qu'il y ait mieux, qu'il ressorte. Mais je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait mieux. Parce qu'il y a des bons défenseurs italiens, ou que ce soit en Serie A, il n'y en a pas des masses. Comme en général, ils sont souvent propriétés de la Juve. C'est plutôt compliqué d'en choper. Alors, il y a Boketti. Il manquerait quoi, précisément ? Un ailier gauche. Il manquerait un ailier gauche pour faire souffler de temps à autre Jack. Alors, du coup, un ailier gauche qui soit sympa. Je me tournerais bien vers Sansonné, mais je vois que son prix est vachement élevé. Nicolas Sansonné, très bon. Il peut jouer sur tout l'axe de l'attaque. Surtout le secteur offensif. Que ce soit ailier gauche, ailier droit, milieu-centre ou bien attacord. Il peut faire les 4. Alors, on pourrait partir sur qui ? A Fly, je ne pense pas du tout. Bernard Deschi. Ah ah, ça peut être intéressant ça. Peut-être déjà un rapport de fait. Oui, il y a un rapport de fait. Alors, ça, ça peut être intéressant. Mais alors, à une condition, c'est à combien ? À combien la fiole lâche ? On va essayer de faire une offre à 10 millions. On va essayer de faire une offre à 10 millions. Bien sûr, sur 48 mois. Et là, on va mettre... Bon, on va faire une offre à 10 millions. Ah oui, d'accord. Ils sont gourmands. La fiole est gourmande. Bon, c'est logique. Parce que Federico Bernard Deschi, c'est un grand espoir. Du moins, du côté florentin. Après, il va certainement exploser. Ce n'est pas impossible. Donc, du coup, ça fait une carte en moins. Alors, est-ce qu'Anterevich, il y a un moyen de le choper ? Anterevich, il n'est pas non plus excessivement coté sur FM. Il y a Caprari aussi, qui était sympa dans les anciens FM. Maintenant, je pense que maintenant, il s'est un petit peu perdu, le bonhomme. Il est toujours à Pescara. Il me semble qu'il était à la Roma avant. Ouais, voilà, la Roma. La Roma l'avait acheté puis prêté à Pescara, mais il n'a jamais explosé réellement. Michel Bastos, oui, mais non. Non, on ne va pas partir non plus dans du vieux, dans du vieilleux. Bon. Trouver un nil et gauche, ça va être délicat, à moins qu'on puisse obtenir un prêt. Alors, un prêt, je ne vois pas trop de qui on pourrait obtenir un prêt. Ouais, il n'y a pas grand monde. Et sur le marché des transferts, il n'y a pas grand monde non plus. Jamel Mesba. Alors ça, j'éviterai. Il y a Ashley Cole. Oh, oh. Ouais, mais non, on ne va quand même pas partir non plus sur du vieillot. Alors, entraîner le Milan, c'est... C'était un vrai sentiment de bonheur, mais bien sûr. Alors, Boketti. Boketti, ce n'est pas très cher. Bon, Sansone, c'est cher. Bon, lui, voilà. Alors, Anterevich ne serait pas une recrue intéressante. Lui non plus. Et lui non plus. D'accord. Ok, ok. Ok, ok, ok. Bon. Alors, je me pose la question suivante. Est-ce qu'on ne se dit pas tant pis pour Maximovic ? Et on prendrait Salvatore Boketti ? Et du coup, on économiserait pas mal d'argent qui nous permettrait de prendre Nicolas Sansone. C'est la grande question. Ou alors, j'ai vraiment un élit gauche susceptible de jouer et je n'ai pas fait gaffe. Ah, il y a Sousso. Alors, Sousso peut jouer à gauche. Alors, est-ce qu'il a le même impact ? Visiblement, oui. Bon, bah, ça passe alors. Bon, bah, du coup, non. Pas besoin de chercher un élit gauche. Maximovic, voilà. Il faut juste un défenseur pour remplacer, tout simplement, tout simplement pour remplacer le départ de Christian Zapata. Alors, Montolivoc a pris trois semaines. Super. Ah, ouais, d'accord. On a refusé mon offre au profit du PSG. Ouais ? Ah, ouais. Ah, ouais, mais là, ben, non. Non, 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 non. J'ai pas les moyens de m'aligner sur ça. Alors là, pas du tout. Bon, ça prend une quenelle. Ça m'emmerde, ça. Ouais, 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 ça m'emmerde beaucoup, même. Je vais vraiment, ouais, je vais vraiment devoir me mettre sur... Eh, bah, sur... Sur Boketti. À moins qu'il y ait mieux... À moins qu'il y ait mieux pour pas cher. Enfin, mieux pour pas cher, ça va être chaud. Ou alors, je fais confiance à un jeune. Ou alors, je fais confiance à un jeune. Mais ça, c'est... Ça peut être une solution. Parce qu'il y a Luca Anteille qui est sympa aussi. Pas très connu, mais plutôt sympa. À l'avenir, il me semble. Enfin, du moins, c'était le cas dans le 15. Ah, 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 ah. Lui, il peut être sympa. Ah, lui, il peut être très sympa. Mais je sais pas combien Palerme en demande. Palerme, c'est souvent gourmand. Allez, on va mettre 2 millions. D'accord, ok, 38 millions. On va se calmer, hein. Il y a Capuano qui était pas mal dans le passé. Ouais, c'est... C'est compliqué, hein. Il n'y a pas... Comment il s'appelle ? Celui de Monaco. Andrea Raghi, voilà. Qui est pas mal en stat, hein. On va regarder. Notre Charino qui se barre. On débloque un succès. Alors, Anteille. Ah, Anteille, ils en veulent pas beaucoup. Vous savez quoi ? On va se pencher sur lui. Luca Anteille. Allez, hop. On va se pencher sur lui. On va essayer de rajeunir un petit peu cette défense. Parce que je pense que si on met lui... Si on l'associe... Comment dire ? Ah, D'Echile va être en fin de contrat dans 12 mois. Ouais, pas de souci. Il sera prolongé. Donc oui, je disais, si on peut associer Anteille et Romagnoli, on a la défense pour au moins une bonne dizaine d'années. Largement. Alors, remplaçant. Ça, c'est sûr. Pour l'instant, t'as pas la carrure d'un titulaire. Ça pourrait venir au cours de la saison. 10 000... 2018... Oui, ça fait 3 ans. Ça a pas l'air d'être excessif. Si ça, je peux l'inviter, ça peut être sympa. Bon, c'est pas excessif. Moi, ça me va. Le salaire est plutôt acceptable. Donc, on va dire que oui. On va dire que oui. On va garder ça comme ça. Ouais, Everpool qui met 16 millions sur Vershashko. Ouais, ça calme. Ça calme, ça calme. Moi, j'aurai un Mercato. Ah ouais, trop. Oh là là. 27 millions pour Maximovic. Allez, moi, avec mes 16 millions, j'en étais très loin. J'en étais même plus que loin. Oh là là. Bon, Zapata, il se casse. Ça, c'est bon. On va récupérer 10 millions. Donc, 10 millions, c'est même pas ce que nous a coûté Anteille. C'est plutôt pas mal. On a plus vendu qu'acheté, donc c'est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont j'aurais besoin ? Pas spécialement. Dans le staff. Dans le staff, dans le staff. Il est où le père Asotti ? Ah. Ah. Il n'y a pas Tazotti. Ah bah merde. Bon, Tazotti n'est pas dans le jeu. Alors moi, j'allais me faire un kiff. Où est-il ? Combien vaut-il ? Où est-il ? Combien vaut-il ? Alexandre Pateau. Je vais le faire revenir à Milan. Alors, on va pouvoir tester ça. Bon, mon Tali va blesser, ça. Ça, malheureusement. C'est ballon. C'est ballon, c'est ballon. Bon, du coup, on va mettre Kouchka. On va tester comme ça. On va tester comme ça. Allez. Soyons fous. On cherche la victoire. Ah merde. C'est vrai que si je n'enlève pas. Comment on l'enlève ? Comment on l'enlève ? Comment on l'enlève ? Comme ça. D'accord. Pique droit. Ok. Ok. Moi, je fais la grosse victoire. Là, il faut... Ouais. Grosse victoire. On ne va pas se laisser emmerder par des... L'Illström. Ah, je ne sais plus. L'Illström d'Handmark. Je crois. Alors, doublé de Giacomo. Giacomo Benaventura qui s'offre un doublé. Et Alex qui met un petit but dans le temps additionnel. Abate qui est passeur tout comme Tchertchi. Vraisemblablement. Puis derrière, tout le monde est rentré. Donnarumma n'a pas fait un mauvais match. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Alors, L'Illström. Norvège. Je devrais le savoir. L'Aretian a fait un live avec. En plus. Enfin. Il jouait là-bas. En Norvège. Oui, voilà. Ce n'était pas le Danemark. C'était la Norvège. La Juve qui a battu Tchisena. Bon, ça, ce n'est pas non plus l'exploit du siècle. Alors, est-ce que je vais toucher des sous-pues-chats ? Oui. Est-ce qu'il y a une clause ? Est-ce qu'il y a une clause d'achat ? Non, il n'y a pas de clause d'achat. Ah. Eh bien, ma foi, tant mieux, parce que le Charaoui, dans FM, a toujours une grosse cote. Donc, on accepte Luca Anteille. Et Pato. Ah. Suivez-vous. Oui, oui, oui. 9 millions. Ah. Là, c'est le... Vous voyez, là, c'est le cœur qui parle, là. Ah, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Non, non, non. Ah, purée. Ah, je tente le coup. Ah, rien d'à foutre. Ouais, ouais, rien d'à foutre. Ah, Pato, 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 c'est... C'est une histoire d'amour avec le Milan qui s'est terminé beaucoup trop tôt. Ça aurait pu être beaucoup plus haut. Alors, Anteille K a signé. Bon, ça, c'est fait. Alors, Pato, fou, 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 fou. Comment on va s'arranger, mon petit Alexandre ? Comment on va s'arranger ? Alors, le salaire. Mon rotation, ça t'intéresse, visiblement. Ça, c'est pas mal. On va bloquer ça. Et on va bloquer... Ouais, bon, tu veux équipe première. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Salaire après match de championnat. J'ai pas compris. Mais c'est pas grave. Ça, on va baisser. Oh, il veut la rotation et tout. Oh, c'est bon, ça. Eh ben, elle est vendue. Le papéro. Qui va arriver. Ah ouais, c'est un kiff. C'est un gros kiff. Enfin, franchement... Faire signer Pato... C'est un gros kiff. Alors, ce sera peut-être un énorme fail. Ou un bidonné, comme on dit en Italie. Mais non, juste pour le kiff. Le kiff d'avoir ce... Ce retour-là à Milan. Bon, ben voilà, c'est signé. Pato vers l'assez Milan. Le retour. Alors, oui, certes. J'ai déjà trois attaquants. Mais comme Pato peut jouer Elie gauche, il ne sera pas attaquant. Il sera Elie gauche. Le super sub de Bonaventura. En supposant que je ne convertisse pas Bonaventura dans l'axe. Alors que je viens de voir une offre du PSG pour Deschilio. Alors, vous savez quoi ? Vous allez vous faire foutre. Deschilio, il a déjà été au PSG quand j'avais ce show. Mais alors là, il n'ira absolument pas. Alors, rejeter l'offre. Refuser toutes les offres. Parce qu'il est indispensable au club. Voilà. Et on va aller le prolonger d'ailleurs. Parce que, voilà, pas déconner. Il a combien de salaires ? Ouais, d'accord. On va te baisser un petit peu. Si tu permets. Ouais, bon. Moi, je voudrais que tu baisses. Ok, est-ce que tu veux ? Bon, ça, c'est fait. On va prolonger Deschilio. On a fait signer Luca Anteille. Alexandre Pato. Bah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Oh, Alberto Laci qui se blesse. Alors là. Et on va affronter Pérouze ou Avellino. En Coupe d'Italie. Eh oui. Comme le Milan s'est fait sortir assez tôt. L'an passé. Les saisons qui sont dégueulasses. C'est sûr, ça aide pas en Coupe d'Italie. Donc, on commence de plus en plus tôt. Et là, on commence au troisième tour. Alors qu'on perd Bertolacci pour ce match. Bon, on fait une sélection rapide. Ça va permettre de faire tourner en plus. C'est pas plus mal. Heureusement que Jack... Merce. Heureusement que Jack peut jouer dans l'axe. En tant que milieu. Parce que sinon... Sinon, ça ferait quand même un sacré beau bordel. Allez. Hop. Résultat immédiat. J'ai joué contre qui ? J'ai pas fait gaffe. Oh, on va mettre la grosse victoire. Ouais. C'est pas... C'est pas c'est où, ça ? Alors, est-ce que c'est encore en Norvège ? Ça peut être la bonne question. Et on s'est fait surprendre. Ah ah ! Doublé de Balotelli. Alors qu'on a pris trois buts. Odecal, Finstadt, Guldberg. Alors, c'est quoi ce club ? Un club norvégien. Deux premières divs. Donc on s'est fait battre par ça. Ah ah ! Ah 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 ah. Bon. On a fait tourner aussi. Mais la défense est pas loin de la défense type. Ouais, ça fait peur. Ça fait peur. On verra face à... Monge d'haleine. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur tout ça. Bon. Bon, bon, bon. Calabria qui a pris 5 à 7 jours. C'est pas très grave non plus. D'ailleurs, en parlant de ça, Calabria... Alors, attendez. Calabria envoyé. Euh, Eli, bah pareil. Sauf qu'Eli, je pense qu'il sera prêté. Hop. Ah, José Moury. Voilà, puis Yang. Je vais le laisser là en attendant, Yang. Puisque de toute façon, il n'y a pas lieu. Alors, après... Après, après... Ils ont toujours pas débarqué... Ah, si, Anteille. Je vais tester Anteille avec Romagnoli. Bon, Pato est toujours pas là. Ça, j'ai bien compris. Euh... On va tester Moury également. À la plage de Kouchka. Euh... Baka, gauche. Ouais, bof. Ouais, plutôt bof. Euh... La limite, Mètre Kouchka. On va faire ça comme ça. Allez. Jouer la victoire. On va pas mettre la grosse victoire parce que... Ça va quoi se faire surprendre. Non, on va mettre juste... Jouer la victoire. Bah, voilà. 3-0. C'est un petit peu mieux, tout ça. But de Luis Adriano. CSC de Tom Jland. Et Carlos Baka qui a été de son petit but. Anteille, pas trop mal. Romagnoli a fait une bonne performance. Tout comme Deschiello qui est auteur d'une passe d'Est. Ainsi qu'Antoneli. De Jong finit un peu blessé. Ouais, non, mais ça va. Ça va, c'est pas trop mal. Et De Jong qui prend 6 jours. Ok. Bon, on fait vite fait les amicaux. C'est vrai que bon. J'ai pas spécialement envie de... De les jouer. Ça m'a jamais passionné de jouer les matchs amicaux. Les matchs amicaux, pardon. Donc, voilà. C'est pas quelque chose que j'affectionne. Particulièrement. Je préfère les passer. Comme ça, on rentrera plus vite dans le vif du sujet. Pour... La prochaine fois. Bon, bah Liverpool, voilà. Voilà ce que j'en pense. Votre offre, vous... Vous la mettez bien profond. Alors, le premier test face au Bayern. Après, on aura le Real. Et après, on aura la Juve. Je pense pas qu'on battra le Bayern. Je pense pas qu'on battra le Real. Ou alors, ça serait de gros exploits. Puisque c'est quand même des clubs qui... Qui commencent la saison avant nous. Donc, ils sont mieux préparés que nous. Mais bon. Mais bon. Moi, j'y crois. Je crois qu'on peut faire une bonne saison. J'ai pas regardé précisément l'objectif. Je pense que ça doit être... Ligue des champions. Ah ! Qualification pour l'Europa League. Théoriquement, on finit 5ème, on niais. Après, voilà. Je pense qu'il y a moyen. Europa League est un moyen. Maintenant, il faut être en mesure de pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'il nous propose, le bonhomme ? Il nous propose ça. Alors, il n'a pas une grande confiance en Donnarumma. Ouais, mais non. Moi, je veux voir Donnarumma. Bonaventura. On va aller sur ça comme ça. De toute façon, c'est pour faire tourner. C'est pour... Voilà. Ah, j'y fais jouer. Ah, merde. Bon. J'y fais jouer. Ouais. C'était pas prévu au programme. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le passer ? Non, il n'y a pas moyen de le passer ? Ah. Bon. Bon. Bon, on va le faire... Alors, attendez. Euh, le son. Moi, je mets 100. Moment clé. Alors, vitesse du match. Hop. On va voir que ça va quand même vite. Et du coup, voilà. Bon. On va faire ce match quand même. Voilà. A batter. Pour Onda. Montolivo. De Jong qui est déjà un petit peu cuit. Romagnoli. Ça va un peu vite, là. Mais bon, je vais essayer de faire quand même pour ça. Et vite. Robben qui défend. Oh, le Cadio. Oh, Balotelu. Qui trouve la barre de Neuer. Bernat. Robben. Et, 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 et. La barre aussi du côté du Bayer. Robben. Pour Alaba. Bonne défense d'abatter. Bernat. Robben. Bon, il joue un peu avec nous. En même temps. En même temps, voilà. On ne peut pas dire qu'on est... Qu'on est les moyens de les battre. Et, et, et. La bonne parade de Diego Lopez. Diego, il pèse. Abaté. Bon. Bon, pour l'instant, bon match d'abaté. Il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. Baké Abaloteli. C'est absent. Plutôt. Plutôt logique. On ne touche pas un ballon. On va faire tourner en seconde période. Allez, hop. On va faire tourner. Entrée de Donnarumma. Entrée de Bonaventura. On va mettre Luis Adriano. Soussaut pour le côté droit. Calabria, non. On va faire sortir Nigel. Alors, Nigel Mori peut jouer à sa poste. Ouais. Vous savez que je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas spécialement de milieu def. Ah ah. Ouais, tant pis. Et on va sortir Montolivo. On va mettre Kouchka. Allez. C'est reparti la seconde période. Poli, Mori, Kouchka. Du coup, on arrêtera après ce match. Je finirai les Amico. Que ce soit le Real ou la Juve. Et comme ça, on arrivera face à Ampoli pour l'ouverture de la Serie A. Et Robben. Bien vu, ça donne Arouma. Le Bayern qui a quand même le main sous le match. Là, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à redire. On va faire rentrer Antonelli. J'aime bien l'interface, comment elle est faite, quand même. J'étais un peu sceptique au début, mais... Mais je trouve ça quand même plus facile à... Enfin, c'est plus facile à s'y retrouver. Et on a tout de suite les concordances de qui peut jouer à ce poste-là. Donc, c'est pas mal. Avec Kouchka. Kouchka qui lance Antonelli. Le centre d'Antonelli. Et Sousso qui n'a pas réussi à tromper Neuer. Bon match d'Alex aussi. Oh, on est pas mal. On est pas mal. C'est bon, c'est bon à savoir, ça. Allez, il est à contre-attaque avec Pauly. Lucia Adriano vers Bonaventura. Bonaventura. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. On tient le Bayern. On tient le grand Bayern. Lucia Adriano pour Sousso. Ah, Sousso qui perd le ballon. Et du coup, il a pris un petit coup. Un léger. Du coup, je vais le sortir. J'ai pas trop le choix. On va faire rentrer Churchy. On va faire rentrer Eli à la place de Romagnoli. Calabria. Du commande Thaï. Et on va faire rentrer également Calabria. Et je crois que tout le monde sera sorti sauf Pauly. Bon, ça va. Ça va, c'est acceptable. Allez. Bernat pour le coup franc. Robben. Ariane Robben. Oh, la barre. La barre, j'ai pas vu qui a frappé. Mes nouvelles barres pour le Bayern. Je pense qu'on va se quitter, bons amis. 0 à 0. Voilà. 0 à 0 à la Lens Arena. Pas mal. Neuer homme du match. C'est pour vous dire à quel point il a fait un bon match. Mais tout le monde a fait un bon match. A part Bonaventura, Bacca et Balotelli. Ainsi que Sousso. Le reste, c'était plutôt présent. Bon, allez, on va faire le Réal aussi. On va le simuler. De toute façon, on n'est pas... On n'est pas à deux minutes près. Calabria en prêt. Peut-être rappelé. S'il peut être rappelé, je vais bien le laisser partir. Il n'y a pas de souci. Du moment que je peux le rappeler, c'est parfait. Alors, le Réal. Je ne vais pas essayer de faire la même erreur cette fois. Résultat immédiat. On va jouer le hold-up. Tiens. On va jouer le hold-up. Est-ce qu'on peut mettre un gros hold-up au Réal ? Réponse. Réponse, réponse. Je pense qu'on va prendre un bon bouillon. Ouais, je pense. Et on ne perd que 2-1. But de Cristiano Ronaldo. Baka qui nous permet d'égaliser. On a eu plus d'occasion qu'eux. Et le but de Réal. C'est la 62ème. De Chilio fait un match pourri. Mexès aussi. Gertschi de même. Baloté dit passeur. Ouais, pas mal. 2-1, c'est acceptable. Franchement, 2-1, c'est plutôt acceptable. On aura quand même fait une bonne préparation. Il restera juste la Juve. À moins qu'on ait le tour qualificatif. Ouais, non. Bon. Voilà. On va se quitter là-dessus. Et on se retrouvera du coup pour la suite face à Ampoli. On fera également Frossi, Noné et la Fiorentina. Je n'ai pas regardé quand est-ce qu'on affrontait l'Inter. On recevra l'affronte début janvier. Je suppose que c'est... Ouais, c'est en fin du calendrier des phases allées. Ok. Ok, donc on fera comme ça. Donc on se retrouvera pour le prochain épisode face à Ampoli. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage MFP.